Le 8e dimanche ordinaire de l'année A Et encore sur la radicalité qui est demandée pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui veulent choisir Dieu comme leur unique Seigneur. Radicalité indispensable et notre pape François depuis son élection, ça va faire bientôt un an, ne cesse de nous le rappeler. Et l'évangile commence comme ça, nul ne peut servir deux maîtres. On se dit forcément, ça c'est l'écho de ce qui était dit au chapitre 6 du Deutéronome, la grande prière juive qui est bien sûr aussi une prière chrétienne. Écoute Israël, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. S'il y en a un, il n'y en a pas deux. Et si on choisit d'en servir un, ça veut dire qu'on ne peut servir personne d'autre. Et Jésus précise, ou bien il haïra l'un, il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Alors, aimer et haïr, il faut se rappeler que c'est une manière de parler, parce qu'en hébreu, le verbe préféré n'existe pas. Et on trouve ça à propos de l'attitude à avoir envers son père et sa mère, en Luc 14, 26. Luc 14, 26, où il est dit, personne, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, etc. Bon, tout le monde sait bien qu'il ne s'agit pas de haïr quiconque. C'est une manière de dire préféré. Donc, premièrement, on ne peut pas servir deux maîtres. Si on en préfère un, ça veut dire que l'autre, on ne l'aime pas. On ne peut pas aimer de tout son cœur, de toute son âme. De toute sa force, comme dit le Deutéronome, deux maîtres. Vous avez aussi l'Élie sur le mont Carmel, l'histoire d'Élie sur le mont Carmel, qui est très intéressante. Alors, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 18, verset 21, où le peuple veut bien adorer le Dieu. Un, mais pour plus de sécurité, on se prend quelques idoles au passage. C'est plus sûr. Alors, voilà ce que dit Élie. « Le prophète Élie s'approche de tout le peuple et dit, jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre ? Ou clocherez-vous des deux pieds ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Vous ne pouvez pas suivre l'un et l'autre. » Donc, c'est exactement ce dont il est question ici. On ne peut pas, si on ne préfère pas l'un, eh bien, ça veut dire, si on aime les deux d'une manière à peu près semblable, eh bien, c'est comme si on aimait l'un et si on détestait l'autre. Et deuxièmement, où on s'attache à un maître, et à ce moment-là, si on s'attache à un maître, l'autre, on le méprise. Donc, on est obligé de faire des choix. Et en ce qui concerne ce mépris, donc, si on s'attache aux idoles, on méprise Dieu. Il s'agit de pièges, donc, qui nous guettent, parce qu'il ne s'agit pas de se dire qu'on va détester Dieu. Ça doit être très rare, les gens qui disent « je déteste Dieu ». Mais, simplement, on met tout sur le même plan. On agit en fonction de ce qu'on connaît, du monde, et puis on sait que Dieu est là, et puis c'est tout, on se dit de toute façon, on s'arrangera toujours avec lui. C'est ce que saint Augustin appelle « mépriser Dieu ». Il méprisera l'autre. Jésus ne dit pas « il le haïra ». Qui peut lucidement haïr Dieu ? Il le méprise, c'est-à-dire, il ne le redoute plus, parce qu'il s'imagine assuré de sa bonté. C'est à cette désinvolture et à cette fausse sécurité que l'Esprit Saint veut nous arracher quand il dit par le prophète « mon fils n'ajoute pas péché sur péché » c'est dans le Séracide. « N'ajoute pas péché sur péché et ne dit pas « la miséricorde de Dieu est grande ». Sous-entendu, je peux faire absolument ce que je veux. » Ça, ça s'appelle « mépriser Dieu ». On sait que Dieu existe, qu'il nous aime à la folie, que notre bonheur est en lui, et on s'en fiche parce qu'on s'attache au bien de ce monde, à la santé, à la beauté, à la richesse, etc. Eh bien, Jésus dit ça, vous ne pouvez pas. Attachez-vous à Dieu, ça va être la suite du texte, attachez-vous à Dieu et le reste suivra. Mais attachez-vous uniquement à Dieu parce que c'est en lui seul que nous avons tout. Autrement dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et « maman » ou « l'argent ». La traduction liturgique dit « l'argent ». « Maman », c'est une manière de diviniser la richesse et la puissance. Si vous avez choisi la richesse et la puissance, vous ne pouvez pas servir Dieu. Ça, c'est clair et net. L'insouciance tranquille qui consiste à se dire « De toute façon, avec Dieu, je m'arrangerai toujours et je fais ce que je veux », c'est très grave. C'est Jésus qui le dénonce ici. Et à quoi on voit qu'on est dans cette insouciance tranquille, là je cite le prophète Ézéchiel, eh bien au fait qu'on s'inquiète. Alors là, on se dit c'est quand même un peu gros parce que voilà ce que dit Jésus au verset 25. « Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, la nourriture, le vêtement, etc. » En réalité, ça veut dire qu'il ne faut pas être obnubilé par l'avenir. Être inquiet outre mesure pour l'avenir, c'est oublier que nous appartenons à Dieu. C'est exactement Marthe. C'est le même verbe pour Marthe qui s'inquiète de faire la cuisine alors que Jésus est là et qu'il parle. C'est dans Saint Luc, chapitre 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses, pourtant il en faut peu, une seule, la seule, c'est l'attachement à Dieu. Tout le reste suit. Une seule même, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. La meilleure part, c'est de s'attacher à Dieu et de vivre ses soucis en lui. Parce que vous avez par ailleurs, au cas, il y en a qui diraient, c'est un peu gros cette histoire, l'histoire de Marthe et Marie, il y en a qui se crèvent et les autres qui ne font rien. Je vous rappelle la femme du livre des Proverbes qui est chantée sur tous les temps au chapitre 31. Aurel, on peut dire qu'elle s'agite. Je vais lire 15 et 16. Il fait encore nuit quand elle se lève, distribuant à sa maisonnée la pittance et des ordres à ses servantes. A-t-elle en vue un chant, elle l'acquiert. Du produit de ses mains, elle plante une vigne, elle s'int vigoureusement ses reins, etc. C'est une femme extrêmement active et efficace, mais si elle est chantée, c'est parce que c'est bien entendu qu'elle fait tout ça en Dieu. Elle fait tout ça en Dieu et pour Dieu. Et une fois que Dieu est le premier servi, je le répète, tout le reste suit. Et c'est vraiment le sens de ce texte. Et pourquoi il ne faut pas s'inquiéter outre mesure ? Alors, le texte nous le dit aussi. Il nous compare avec les oiseaux du ciel et les lisses des champs avec cette fameuse manière de procédé rabbinique que Jésus utilise qui est, si c'est vrai dans ce cas-là, c'est encore plus vrai dans le cas dont je vous parle. Donc, s'il est vrai que Jésus s'occupe des oiseaux et des fleurs, à plus forte raison, il s'occupe de vous. Vous avez ce très beau passage du chapitre 43 du prophète Isaïe et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. C'est la seule raison. Voilà ce que dit Dieu. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Voilà. Ça, c'est la raison. Donc, c'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas en vous inquiétant, en vous faisant un souci outre mesure que vous allez pouvoir ajouter un cheveu à votre tête ou etc. Alors, on remarque qu'il y a six fois dans ce texte ne vous faites pas de soucis ou ne vous inquiétez pas. Six fois. Avec la conclusion à chaque jour suffit sa peine. Alors, il y en a qui disent à chaque jour suffit sa joie. Non. À chaque jour suffit sa peine parce que la joie, ça sera pour l'éternité et la peine, on sait ce que ça veut dire. Donc, c'est à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire ne vous imaginez pas que demain ça va être pire. Vivez aujourd'hui en Dieu. c'est la spiritualité de l'exode. C'est ce à quoi le peuple a été invité pendant tout le temps de l'exode avec la manne. Chacun avait exactement ce dont il avait besoin au jour le jour. Et c'est ce qu'on reprend dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand on récite le Notre Père, on met en pratique ou du moins on désire mettre en pratique ce qui est dit dans cet évangile. Et dans l'exode, il y a donc l'histoire de la manne que tout le monde connaît, mais même l'histoire du vêtement. Le texte dit que les vêtements ne se sont pas usés pour montrer combien Dieu prend soin de nous. C'est pour ça que Jésus parle des vêtements ici. Si vous allez voir dans le livre du Deutéronome chapitre 8 verset 4, 40 ans de désert et puis le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et même pas d'ampoule. Ton pied n'a pas enflé au cours de ses 40 ans. Alors les rabbins disent les vêtements ils grandissent avec les gens forcément parce que ça ne suffit pas de ne pas s'user mais quand c'était les enfants il fallait qu'ils grandissent avec eux. Pareil pour les chaussures. C'est une manière de dire que Dieu veille sur ses créatures parce qu'il les aime et qu'elles ont du prix à ses yeux. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada